La tenue de l'instrument La tenue de l'instrument, on la pose sur la cuisse, droite, gauche, comme tu préfères, et ensuite la main gauche. Alors la main gauche, on va casser le poignet, on va faire vraiment un angle droit, et on va opposer notre pouce aux deux doigts du milieu. Donc on va faire une pince comme ça, et si on ouvre cette pince et qu'on glisse le manche au centre, on a la bonne tenue de l'instrument. Donc on a vraiment les doigts qui sont bien recourbés, qui viennent presque perpendiculaires au manche, et notre pouce, lui, est placé au milieu du manche, derrière, donc en opposition aux deux doigts du milieu. On a un petit espace en dessous du manche, et les doigts sont recourbés, un peu comme si on tenait une petite balle dans la main. Voilà, ça c'est pour la main gauche. Et puis la main droite, elle, comment ça va se passer pour elle ? En fait, l'avant-bras va venir s'opposer sur le corps, de manière à ce que la main soit très libre. Elle doit être toute souple, comme si on avait des gouttes d'eau au bout des doigts qu'on voulait chasser. Donc vraiment, on a une main très très souple, et puis elle se situe, on va gratter, à peu près à la jonction du manche et du corps. Donc c'est généralement au niveau de la douzième case sur les ukulélés. Donc voilà, on peut même prendre, si on veut, la distance, en posant l'index à cet endroit-là, et hop, l'avant-bras, lui, va venir se poser naturellement sur le corps. Donc ça va être notre appui. La main, elle, est bien libre. Et voilà, on sait tenir un ukulélé. La main, elle, est bien libre.